bonsoir à tous bonsoir à tous si d'avec vous bonsoir l'équipe bonsoir la famille bonsoir à tous j'espère vous passer un bon week-end vous faire une petite vidéo rapide un petit suivi marché sur ada d'accord vous expliquer à d'assez bien sûr cardano son côte c'est ada face à l'usdt d'accord on va partir en délit pour commencer en délit donc là en délit voilà ce qu'on a donc le graphe en délit je vais mettre en logarithmiques pour vous montrer up donc là on a eu un départ ici en 2018 avril 2018 une chute après listing donc là j'ai le graphe sur binance donc une chute ici jusqu'en décembre 2018 avril 2018 une chute ici on est passé de 0,24 à 0,27 d'accord on a une réaction haussière ici ok de décembre 2018 à l'été 2019 donc réaction haussière et ensuite on a eu ici une descente ici pour faire rester pour faire le stb donc là j'ai ici donc une accumulation qui s'est mis en place j'ai ce plus bas là et j'ai un deuxième plus bas ici d'accord je n'ai pas un troisième par contre donc je vais juste le garder en mémoire j'ai pas de troisième plus bas mais bon j'ai une accue et apprécié une forte hausse à mon avis si on regarde des volumes donc une forte demande en volume qui a permis l'augmentation ensuite du prix on est parti de mars 2020 donc la chute ici a été provoqué mais sur partout la chute des marchés financiers grâce à la crise qu'au vide à cause de la crise grâce à cause de la crise qu'au vide d'accord qui a corrigé donc tous les marchés financiers ont corrigé à la baisse donc à une chute ici mais là qui disent c'est un crash mais pour moi c'est pas un crash d'accord c'est que les marchés financiers normaux comme le dow jones nasa qui sont montés trop haute trop haut donc forcément il devait y avoir une correction et la pandémie a accéléré cette chute c'est juste une accélération est-ce que c'est fait exprès ou pas point d'interrogation car j'ai on sait tous comme je vous l'expliquais quand un prix chute vite et ben derrière et remonte vite si je suis trop lentement comme ici bas et mais du temps on dit que regardez ici février commencé la chute à partir de mars on est revenu au même niveau ici regardez février 2020 juin 2020 quand on chute vite on remonte vite d'accord donc ces chutes la rapide des fois sont provoqués par les grandes institutions d'accord qui sont bien informés et qui se mettent en accord pour chuter rapidement le prix ça c'est mon point de vue à moi d'accord ça ça pour moi c'est une grosse manipulation du marché boursier fait par des grosses institutions qui se mettent d'accord et eux qui sont préparés et par contre les les particuliers les cédé retail ou les particuliers ben les gens comme nous ils se font piéger parce que eux ils se mettent d'accord ils ont l'information avant tout le monde donc ils sont bien informés et les autres sont mal informés donc les mal informés bien sûr ils tombent dans le piège mais à regarder derrière quand je dis ça tombe vite ça remonte vite comme quand ça monte vite ça retombe vite ok donc là sur cardano donc cardano donc on enlevé logarithmique d'accord donc là on a eu une phase ici de neutralité qui a duré jusqu'en décembre 2020 la réaction haussière elle s'est démarré après la pandémie et la vraie hausse ici a démarré sur ce point là d'accord en septembre 2020 donc à partir de septembre 2020 on a une hausse ici verticale d'accord une hausse verticale et après donc on a eu ici ce premier palier qui a été créé je vais parler en palier pour qu'ils soient simples pour tout le monde ensuite on a une hausse ici pour aller chercher un ath qu'on a été parti chercher en mai 2021 donc septembre à mai donc ici au septembre jusqu'en mars 2021 et ensuite ath en mai 2021 après pas le ath en mai des vêtements on a eu une correction et à partir de donc la chute ici du btc correction des marchés btc therium tout ça qui ont marqué ici un point bas en juillet en juin 2023 les premières réactions et en juillet 22 juillet comme toutes les crypto pratiquement toutes les l'alcool ont réagi à la hausse à partir du 22 juillet donc on est parti sur une hausse ici on a refait un ath d'accord mais là on est en phase corrective donc voilà dans l'ensemble comment déjà on peut voir ça ensuite j'ai tracé mon fibonacci bien sûr comme d'habitude d'accord d'accord voilà comme dame ici avec ma ligne des 50 parce que ça m'intéresse c'est ma ligne des 50 qui m'intéresse donc là on est en phase premium ici et là en phase 10 40 ok le 50 qui est là et le 50 par rapport au premier ath vous voyez cette ligne de 50 je vous la tracé ok on va faire ça comme ça regardez je vous la tracé je voulais mettre en pointillé comme ça vous allez différencier avec l'autre ici par rapport au premier ath on va la mettre hop en pointillé et on va la mettre en fluo pour la différencier avec une grosseur un tout petit peu plus importante voilà donc là vous voyez ces petits pointillés ici donc ça c'était la ligne de 50 par rapport à cette pointe h donc on est ici quand on est revenu on est revenu ici regardez bien en zone discante en zone discante par rapport à ce plus haut et ce qui va toujours se baser par le plus haut et le plus bas donc on est venu recharger en discante pour refaire un autre ath ok donc là bien sûr on était en zone discante donc on était en zone acheteuse donc on pouvait acheter l'actif pour aller chercher revenir en premium nouvelle ath donc on considère que les 50% bien sûr n'est plus ici mais le 50% est là donc la phase premium elle est là on est en full premium et là on est en discount donc pour l'instant on est en full premium donc acheter l'actif en full premium c'est pas très intelligent ok pour votre information ça c'est mon point de vue après vous êtes libre de faire ce que vous voulez moi je vous explique grosso modo comment cela fonctionne donc là qu'est-ce qu'on a on a ici un démarrage ici avec un délivrement du prix n'oubliez pas ici un délivrement du prix donc une accélération du prix vers le haut ici il y a un déséquilibre du marché déséquilibre du marché regardez là il ya un gros déséquilibre du marché ici il ya une déséquilibre du marché qui a été compensée tout de suite regarder ses montées il a été ici compensée d'accord il a été rééquilibré partiellement mais pas totalement d'accord la connexion n'est pas faite donc il s'est fait partiellement et après hop on a une réaction à nouveau haussière tout ça a dû bien sûr à une augmentation du volume regardez le volume il était en hausse le volume acheteur était en hausse ensuite une petite baisse et une réhausse du volume acheteur qui a provoqué cette montée du prix regardez le prix a été délivré bougie bougie rebougie ce surprise surprise délivre lui il a été déjà comblé regardez et celui ci aussi regardez avec cette mèche là il n'y a pas de hasard d'accord il n'y a pas de hasard dans le trading il n'y a pas de hasard c'est d'un algorithme c'est mathématique ok donc là vous avez ici un fort d'accord des gens ayant et que c'est leur position et ils sont partis faire chuter le prix et comme vous avez remarqué une correction c'est une correction saine ça c'est une correction saine arrêtez de me dire bière market et tout ça arrêtez arrêtez avec c'était un boule market bière market ça c'est que du bullshit c'est commercial purement commercial d'accord c'est purement commercial mais vous tombez dedans les gros les deux pieds dedans mais c'est pas grave moi en tout cas je suis bien informé après si vous vous êtes mal informé ça c'est votre souci c'est pas le mien donc moi tout ce qui est news fake news bull run bière market ça pour moi c'est pour moi ça c'est une hausse rapide avec une correction saine c'est tout aussi simple que ça c'est purement technique purement technique regardez vague une correction de montée 3 correction 4 4 qui vient entre vagues une et vagues deux c'est il compliqué non c'est pas compliqué c'est juste technique bien sûr si je suis fort mais je comprends qu'est ce qui se passe je ne suis pas fort mais je ne comprends rien du tout ce qui se passe je suis perdu donc là qu'est ce qui se passe ici regardez je vous explique pour ceux qui maîtrisent bien sûr week off là vous avez ici une zone de distribution qui se met en place une distribution donc une distribution veut dire que le prix va chuter d'accord le prix va corriger à la baisse distribution là on a un bc là on a un air donc réaction baissière intention du marché de descendre je vous explique simplement attention du marché de descendre première attention d'accord ensuite quand je lui ai dit vous avez toujours deux chances pour sortir si je suis pas sorti sur cette première attention là vous avez la deuxième chose pour encaisser votre position c'est pour ça qu'il ya une accélération du prix ici à la baisse parce qu'il ya des gens qu'ils ont compris qu'ils sont bien informés qui ont compris que sur ce top là eh ben il fallait encaisser sa position encaisser sortir tous et abbas vous voyez les gens bien informés les gens bien informés ont vu cette information ils l'ont eu j'ai pas besoin d'indicateurs j'ai rien besoin juste mes bougies j'ai un place et j'ai un place ici en attente et j'ai ici aussi un niveau en attente ici donc je sais que le prix va revenir là il va revenir là et voir en dessous de ça ici mais ça bien sûr vous n'êtes pas convaincu parce que vous n'êtes pas bien informé donc là qu'est ce qui va se passer je vous explique pour vous aider d'accord vous aider qu'est ce qui va se passer là on a un bc1 rst là on a un saut ce niveau là n'a pas été ok ce niveau n'est pas fini quand on a une bougie comme ça avec une grande mèche comme ça d'accord pour votre information si vous avez étudié les bougies japonaises ce niveau là n'est pas fini donc le prix va revenir ici va refaire on appelle ça un retest du niveau ce qui traite support résistance ils ont l'habitude de dire un il a travaillé ce niveau une fois deux fois trois fois et après à la quatrième il va le casser mais ça c'est du bullshit d'accord si vous traitez comme ça vous serez toujours un trader perdant on traite pas comme ça de cette manière là ok ça c'est mon point de vue après vous débrouillez vous êtes grand mais je vous dis si vous suivez support résistance dans le trading sur long terme vous êtes cuit ok vous êtes cuit moi je vous le dis ça peut marcher un moment après un moment ça marche plus donc là regardez hop ici donc le prix va revenir dans cette zone là on appelle ça le saut après le saut on doit faire un double à th pour votre information d'accord pour vous dire pour vous dire le piège le piège donc là le prix ici il va revenir là ok il va revenir ici pourquoi il va revenir ici regardez je vous montre je vous montre un petit nom l'explication c'est simple comme bonjour si on reste qu'on reste scolaire regardez ici le plus bas ici le plus haut vous restez scolaire le 50% et de la regarder premium discount premium discount il doit venir recharger en discount ici il a fait une légère intrusion ici revenir chargé en discount pour repartir en premium et faire un double sommet d'accord j'efface ça donc la bc a rs t so ensuite il ya ici un double sommet à effectuer donc le prix ok le prix je vais vous reprendre comme ça pour vous expliquer on va refaire ici hop les flèches rapidement je vous montre rapidement comme ça vous allez comprendre donc là on est là tac donc on a le prix je vous dis comment il va évoluer ok d'avec des fortes probabilités forte proba donc on a fait ça donc là le prix il était là ok il doit faire donc ça ensuite un sommet ensuite ré intrusion ici dans cette zone là dans cette fourchette on appelle ça une fourchette donc dans cette fourchette là il va revenir regarder un pro est des niveaux ici qui est frais donc il va venir rechercher qui va faire cette descente et ensuite il va remonter faire un à th ensuite revenir ici refaire un autre à th ok je vous vais pas plus haut mais je vous montre non on a passé à lutter l'état et après plonger jusqu'ici pour faire le spray ici regardez on a une accumulation st sc stb on a deux plus bas mais on n'a pas le troisième donc le troisième il va se faire là d'accord et en plus pour ceux qui m'aim qui va être content sur cette analyse regardez vous avez un bc 1 à r 1 st après le st il ya un saut donc le sou il va être là avec le spring qui doit être en dessous du a r en dessous de cette zone là ok donc ici on aura ici en dessous bien sûr ça peut aller plus bas mais pour l'instant première étape prend de la liquidité de ce niveau là pourquoi le prix est remontée donc je vais vous montrer ici bam on va aller en h1 vous expliquer tout ça je vous ai dit quand un prix bouge il a besoin de prendre de la liquidité pourquoi il est venu prendre de la liquidité parce que regardez ici vous avez une chute rapide aucun proche des niveaux qui est là donc ici il ya déséquilibre du marché donc forcément quand il ya un déséquilibre du marché le prix renard et ici la mèche est venu rééquilibrer le marché le prix déséquilibre combler le déséquilibre regardez ici déséquilibre rechute derrière d'accord rechute derrière donc il va combler ce déséquilibre qu'il a créé avec une accélération du prix derrière ça va redescendre ici car ici il ya une ici il ya de la liquidité à venir chercher donc on va venir chercher la liquidité cette liquidité là vous la voyez c'est elle si il va venir start un peu de liquidité ici ensuite ensuite avant d'aller faire les doubles sommets en haut ok voilà pour cardano monsieur cardano monsieur ada j'espère vous avez aimé cette vidéo si on compare ici avec pom 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 crypto ptc ok si on compare ici par exemple regarder au à l'ethereum donc l'ethereum regarder l'ethereum pratiquement ici même un mouvement juste ici là une hausse un peu rapide car schématiquement techniquement eh ben il doit monter c'est juste technique ok ethereum peut chuter mais lui il va monter il va faire d'abord son micmac mais vu qu'ethereum va chuter donc il va suivre lui aussi il va aller chercher là ok voilà en ce qui concerne la comparaison avec l'ethereum si on compare avec btc btc pareil on est sur la même schématique regardez quand on superpose les deux graphiques ok pour ici on a également ici donc à la dominance btc regardez la dominance btc est en chute ici on a une hausse ici la dominance btc qui a fait chuter l'actif ici une baisse de la dominance btc qui a fait remonter l'actif et là forcément nous allons subir ici forcément une hausse offre franchement une hausse de la btc prochainement aucune chute d'abord et ensuite une hausse petite chute car il a fait ça longue chute et quand vous remarquez regardez la courbe ici donc on peut pas chuter éternellement sans retracer banquer un petit moment ou un autre au niveau de la dominance btc ok voilà pour cardano avec des petites explications pertinentes j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à liker au max partager à vos potes à vos amis à votre famille ok c'est très digue avec vous avec vous c'est très digue dans la place n'hésitez pas à me laisser des commenter merci certaines personnes continuent à faire de du marketing sur ma chaîne encore mon avis c'est des robots automatique qui met des trucs donc si vous voyez des gens qui vous explique j'efface ces messages mais ne les considérez pas car c'est des robots automatiquement qui mettent de la communication pour vous appâter et après vous vendre n'importe quoi prochainement je vous ferai donc d'autres vidéos et une présentation également de zenith n'oubliez pas zenith l'opportunité à ne pas rater avec des explications j'ai fait des petites recherches sur les sociétés la société je vous présenterai des référencement de la société dans où ce concerne dubaï ok je vous ferai une petite vidéo pour ça pour vous expliquer d'accord bis à tous ciao ciao pour zenith vous avez mon lien également n'hésitez pas si vous voulez l'utiliser ou le partager ou parrainer des gens également n'hésitez pas ou également à vous inscrire puis par année ou des gens de votre entourage sur ce à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao bye bye